Ce fut, comme l'ont voulu ses organisateurs, une cérémonie d'hommage au patriarche Abdoulaye Diallo de son vivant, bâtisseur de la ville de Djekanou, réputé homme de paix et de rassemblement, à l'image du père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Oufoued Bouani, dont il fut infidèle et l'homme de confiance. Sa stature au plan national et la présence du président de la République Alassane Ouattara et son épouse, ce samedi 11 mai à Djekanou, pour lui signifier leur estime, ont donné à l'événement du jour un caractère national. Des délégations sont venues de toutes les régions du pays. Même l'opposition politique a tenu à marquer son estime à l'endroit du patriarche. L'ex-président de la République Laurent Gbagbo, l'ex-première dame Simone Gbagbo, le président du PDCI Henri Conan Bédier ont tous commis des personnes pour les représenter à cette cérémonie. Sur la grande place publique de Djekanou, baptisée Place Alassane Ouattara, plus de 900 chefs traditionnels venus des différentes localités du pays baoulé et de la Maraoui. Et la présence charismatique de la reine de Sakassou, reine des baoulés, Nanan Akwa Boni II. Les danses coutumières sacrées et emblématiques du terroir baoulé et gourauds, le zaouli et le goli de Conan Kokolecro ont été sortis pour l'occasion. Plusieurs interventions sont venues saluer les nombreuses actions de développement posées par le patriarche Abdoulaye Diallo. Les intervenants n'ont pu s'empêcher de souligner une similarité entre le patriarche et son cadet, le président Alassane Ouattara. Excellences, Monsieur le Président, je voudrais vous traduire toute la profonde gratitude et notre sincère reconnaissance pour l'honneur que vous faites en acceptant d'être le patron de cette cérémonie d'hommage à votre frère, que vous appelez communément tous les jours grand-frère Abdoulaye. Votre doyen, le patriarche, l'artisan de la paix, le bâtisseur que tout djekano appelle Baba Diallo. Votre présence en ce lieu témoigne de l'un an de solidarité et de fraternité avec la famille Diallo depuis le temps du Président, notre père Félix Oufweboigny. Soyez infiniment remerciés. Adjekano, notre piédestal s'appelle Aboulaye Diallo, le pilier sur lequel on s'appuie pour affronter les difficultés. C'est pour cela que ses enfants, ses amis et la population comme un seul homme ont décidé de façon unanime de le célébrer et de le magnifier, en somme de lui rendre témoignage à travers ses honneurs d'hommage. Mesdames, Messieurs, La vie est éphémère. Ce qui demeure, ce sont les idées, c'est aussi l'inspiration, mais surtout l'amour. Notre doyen a su insuffler l'inspiration, qui a consisté de par sa volonté et ses idées à faire sortir jadis la bourgade nommée Koto Kwasikro en une vie futuriste appelée Djekanou, résolument tournée vers la modernité. Ce jour, dis-je, est une grâce, puisque les enfants d'Yalo et les populations de Djekanou et de Toumoudi ont décidé de rendre hommage à leur père, à notre père, le bâtisseur de Djekanou, infidèle parmi les fidèles du président Félix Oufré-Bouagny. Et parmi ces fidèles, vous êtes, Excellences, Monsieur le Président de la République, un des piliers les plus illustres, une des mémoires certaines de la Côte d'Ivoire moderne. Bar-Dialo m'a bien recommandé de ne pas omettre de dire, et je cite, « Merci à Dominique ». Je cite exactement ce qu'il a dit. « Merci à Dominique ». Il ne manque aucune occasion de lui manifester son affection en l'appelant « mon grand frère Aboulaï ». Madame la Première Dame, Maudibale et Célique. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse ont été spécialement honorés au travers de nombreux présents offerts par la Reine des Baoulés et par les populations de Djekanou et les cadres RHDP du centre de la Côte d'Ivoire. Le président de la République a offert en retour deux véhicules de type 4x4 destinés à l'administration préfectorale, plus 35 millions de francs, dont 20 millions de francs aux chefs traditionnels qui ont effectué le déplacement. Et par-dessus tout, un beau témoignage de son estime à l'égard du patriarche Abdoulaye Diallo. « En février 1990, à 6 heures du matin, mon téléphone a sonné et on m'a informé que le président Oufoué m'avait laissé le message que le Grouman 4, piloté par le général Aboulaye Koulibaly, venait de décoller d'Abidjan pour venir à Dakar et qui me demandait de me rendre urgentement à Abidjan avant midi ce samedi. Et je suis arrivé à Abidjan. C'était un moment de tristesse. La ville était complètement déserte. Personne dans les rues. Et le Grouman 4 m'amène au GATM et qui m'accueille à ma descente d'avion, c'était le doyen Aboulaye Diallo. Oui, qui m'a dit, « Petit frère, le président m'a demandé de venir te chercher. Et il était au volant de sa voiture lui-même. Parce qu'en ce moment-là, il ne fallait surtout pas se faire voir dans une grosse voiture ou dans une voiture de qualité. Et il a pris le risque de m'amener à la résidence du président Oufoué en février 1990. Et nous sommes arrivés. Je vais taire le reste de notre rencontre. Et c'était un moment douloureux pour ce que le père de la nation venait de vivre. Et c'est dès cette période qu'il m'avait d'ailleurs demandé d'être premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. J'aurai l'occasion de publier mes mémoires sur l'ensemble de ces rencontres quand j'aurai terminé ma fonction. Le président Oufoué a donné tout à la Côte d'Ivoire. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que le doyen Aboulaye Diallo a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup au président Oufoué et à la Côte d'Ivoire. Merci, merci Baba Diallo. A plus de 90 ans aujourd'hui, le patriarche Abdoulaye Diallo a passé le flambeau de premier magistrat de Djekanou à une nouvelle génération incarnée par son fils Ibrahim Diallo, mère élue à l'unanimité par les populations de Djekanou pour poursuivre l'oeuvre de développement de leur ville. C'est parti pour la Côte d'Ivoire. C'est parti pour la Côte d'Ivoire.